Sylvain Moutoumbo, ministre honoraire, coordonnateur du RDT, Rassemblement des démocrates, avec lui on va décrypter, analyser les grands sujets d'actualité. C'est votre émission, l'Isolarium, au Yotunzimi, parce que nous avons ce qu'il faut pour vous servir dans quelques minutes. Notre invité va faire son entrée, Maître Sylvain Moutoumbo. Il a été tout le temps, Maître Sylvain Moutoumbo est très politique, il est en train de venir. Mais avec une intimidation, on a évité une guerre, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre. Il est toujours à la guerre, mais à la télévision, il a été très bon. Comment il a été excellente. Maître Sylvain Moutoumbo est déjà warnings, nous avons l'air. Nous sommes en France. Nous sommes en France, si nous sommes en France, nous sommes en France. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Elle va partir par l'Africaniste. Mais si elle récupère RDT-Zara, elle va récupérer RDT-Zara. RDT-Zara, c'est vraiment la guise. Merci. Je m'appelle Sylvain, on est là pour nous parler de la guise. Je me suis d'accord avec moi et je m'appelle que RDT-Zara. Tu sais, RDT-Zara, tu n'as pas envie de faire cette guise. Mais RDT-Zara? C'est parti au Mokonzyamboka, à Outsi, à Zali, à Landa, à Kota. C'est-à-dire 13 parlementaires. Mais surtout, il y a un co-gestionnaire, il y a un propriétaire, il y a un héritier. Mais RDT, il y a une initiative personnelle en tant qu'opposant pour gagner l'élection en 2018. C'est la différence avec le Mokonzyamboka. Comme le Mokonzyamboka, le Mokotsu, a Koti Kouna, a Koti Kouna, a Koti Boye, a Koti Kouna, a Koti Boye, a Koti Kouna, 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 a Koti Kouna. RDT, RDT est potami de l'opposition. et bondi et PESI de PES dans l'UNC. Le pouvoir est un moment très difficile. Je pense que je suis allé à l'élection des députés nationaux de l'UNC, des députés nationaux de l'RDT, des députés provinciaux de l'RDT, des députés provinciaux de l'UNC. Je pense que je suis allé à l'UNC pour la campagne. aînés des joueurs électorales, aînés de l'opposition, aînés d'un véritable em Au cadre, il y a eu des pèses. Au cadre, il y a des pèses. Avant tout ce que tu as eu des pèses, vous avez dit ici que le RDT est à l'initiative. Il y a un peu de temps que c'est pas... Donc là, on peut donner raison aux gens qui confirment que le président de la République, Félix-Antoine Chambotisekedi, c'est l'élève de Joseph Kabila parce qu'il a copié tout ce que Joseph Kabila faisait à l'époque. Joseph Kabila avait des mosaïques, de PPRD, plus ainsi de suite. Donc au Bollandie, quand on disait là, voilà, l'homme qui a fait 30 ans dans l'opposition peut copier un Kadogo, un soldat, quelqu'un qui a fait la guerre ? Si Joseph Kabila a de bonnes choses, que quelqu'un peut copier, pas de problème. Parce que chacun a toujours quelque chose de spécial que tu lui as donné, qui peut impacter l'environnement. Et ce que moi je sais, c'est que Félix-Antoine Chambotisekedi, une fois à la tête de l'UPRD, nous sommes battus pour que Félix-Antoine prenne l'UPRD rapidement, afin que nous ne manquions pas qui devait être notre candidat. Et nous lui avons fait allégeance aussitôt, après la mort de l'UPRD, après la mort de notre Sphinx, après la mort de notre ICON, après la mort de notre Mahantuma, automatiquement tous les jeunes de la Folie du Progrès, tous les jeunes de la Brigade Finitiale, tous les jeunes de l'NJT, tous les jeunes de toutes les associations qui étaient en train de travailler pour la CIMAC, la Synergie des Mouvements et l'Association de l'UPRD avait fait allégeance totale au président Félix-Antoine, qui a commencé à travailler pour qu'il récupère la tête du Parti d'UPRD. Après avoir été venu à la tête du Parti d'UPRD, où nous avions ensemble avec plusieurs jeunes de l'UPRD qui étaient en prison, de James Kachunga, de Pindi, de Fabrice Bakaloufou, de Tosaleki, de Barreño et de l'UPRD, pour que le Parti d'UPRD et de la Félix-Antoine prennent un candidat à la présidentielle à démission. Alors, c'est qu'ils pensaient que l'UPRD, c'était devenu le Parti d'UPRD ? L'UPRD, c'est ça, c'est ça, c'est le Parti d'UPRD, c'est tous les dépolés, les sociétés de l'UPRD sont héritiers, du combat, du pair, ainsi que tout ce qui est comme avantage de l'UPRD et tout ce qui est comme opportunité de l'UPRD. Parce que nous sommes héritiers, nous sommes héritiers, en collègue de PES. Mes Mougo, papa, nous avons pris l'UPRD. Une fois que nous allons prendre le pouvoir, nous allons cojurer. Donc les Moubake, les Tiballa, les Wakwenda, tous ces gens-là, sont héritiers ? Nous avons héritiers. Nous avons eu l'UPRD d'UPRD, en Italie, dans l'UPRD, nous avons eu un mosaïque, par rapport à l'Imitation, Joseph Kachunga. Déjà, Félix Tissegué, en 2017-2018, avait réfléchi à comment mettre des structures politiques et devait l'accompagner. Voilà la naissance du RDT. Voilà la naissance du RDT. Le RDT n'a pas été créé par un secrétaire général ou un président haï. Non, non. Le RDT est l'émanation stratégique intellectuelle de Félix Antoine Tissegué de Tchilombo. Et il a compris que si on était parti avec 4 ou 5 autres, on devait avoir un grand résultat. C'est quoi ? Jusqu'à ce jour, le combattant du RDT, le candidat député national du RDT, le RDT avec tous les partis, les 26 partis du CCT, le RDT avec toutes ces 5 plateformes pour regroupement politique, UCCT, RPPCT, cela veut dire Union de Congolais pour le changement total, UCCT. C'est une plateforme du président de la République, alliée, directe et créée, organisée, structurée par les chefs de l'État. Nous avons le RPPCT, le Rassemblement des Patriotes Pan-Africanistes, Oran-Tiségétistes. C'est là où vous voyez les Basalindos qui sont tentés de faire le front là. Les Basalindos ? Ce sont des jeunes patriotes congolais qui, quand nous, nous étions ministre de la Défense, nous avons compris que tous ceux qui ont pris les armes contre le gouvernement de Kabine, ne l'avaient pas pris seulement parce qu'ils voulaient prendre les armes contre le régime établi, ils voulaient prendre les armes pour stopper le soutien de ces régimes archaïques d'hier, au roi, au rwandais ou au mouvement rébelle. J'ai mangé avec les Basalindos, j'ai dîné avec les Basalindos. Comme ministre ? Comme ministre de la Défense, j'ai appris ce qu'il voulait, j'ai entendu ce qu'il voulait. Le gouvernement a ses options et les options du gouvernement ne peuvent pas être étalées ici. Donc les Basalindos, c'est l'option B du régime parce qu'ils ont la bénédiction du régime, c'est ce que vous voulez dire ? J'ai rencontré les Basalindos à l'époque, j'ai mangé avec les Basalindos, j'ai participé à un grand forum qui est organisé par les Américains pour écouter les... Les doléances de Ouazalindos ? Non, de tous les groupes armés de l'Afalindos, dont y compris les Basalindos avec les guidons qui avaient envoyé ses représentants et tant d'autres. C'était télévisé et filmé. Entrez sur votre Google, cherchez Mureza 2. Vous me verrez en train de discuter avec les jeunes patriotes du pays. Je m'étais parce que l'évolution stratégique de la République ne nous appartient plus nous. Nous nous sommes ténus. Ça c'est un autre chapitre, on va ouvrir rapidement ces chapitres. Et nous faisons évoluer et nous faisons chapeau bas à tout dîner fils du pays qui se réveillent pour protéger notre gouvernement, protéger les intérêts vitaux pour l'intérêt du gouvernement, renforcer notre sécurité nationale, renforcer notre sécurité alimentaire, et renforcer notre sécurité personnelle sur toutes les options stratégiques. Et aujourd'hui, nous sommes en train de débrouter l'ennemi des... M. Sylvain Moutoum, on va revenir à ce sujet. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'il y a des cadavres dans ce sujet-là. M. Sylvain Moutoum, avant d'aller un peu... M. Sylvain Moutoum, avant d'aller vite, il y a une question de curiosité parce que quand j'annonçais que j'allais vous recevoir, il y a quelques combattants de l'UDPES, des avant-gardistes, ils ont dit, essaie un peu de poser cette question à M. Sylvain Moutoumbo, vous vous occupez de votre affaire RDT, mais vous n'allez plus à limiter, moi encore, les affaires de l'UDPES, il y a eu congrès ici, il semble que vous n'étiez pas là. Pourquoi ? Ce qui s'est fait là-bas ne vous plaît pas ? J'ai été invité officiellement au Congrès. J'ai l'invitation, j'ai mon écharpe de l'UDPES, j'ai la tenue appropriée qui devait être portée le jour du Congrès. Qui devrait être ? Oui, la tenue qui devait être portée. Avec le symbole de la résistance du parti, l'UDPES, qui est mon parti. Ce jour-là, moi, j'étais occupé à payer le caution de le candidat à la banque. C'était difficile parce que nous étions presque à la fin. Il fallait privilégier le paiement de caution. C'est ce qui avait fait que je n'étais pas là. Ce n'était pas fait à dessein ? Ce n'était pas fait à dessein, mais je suis là. Soyez sincère avec le public. J'ai fui de peste du sang. Mais vous n'aimez pas là-bas. Pourquoi ? Sagement, vous ne voulez pas être là. Quand moi, je n'aime pas quelque chose, je l'attaque, je dénonce et j'agis en toute responsabilité. Je ne parle jamais de quelque chose en se cachant derrière le dos de la cuillère. Quand quelque chose me voit, je dénonce, j'agis, je parle avec le président. Ça, je ne veux pas. Ça, c'est une confusion. Ça, ça ne va pas en gagner plus loin. Ça, on doit organiser. Vous avez vu mon combat pour dire à M. Kabound que vous étiez un usurpateur. L'huile de peste n'était pas à la hauteur de ce qui s'est passé. À Kabound, l'effet-zeur de Rouen. Je n'avais pas gardé mes dents en dehors du gouvernement, au gouvernement, après le gouvernement. J'ai dénoncé. Et aujourd'hui, seul le peuple de Dieu connaît qui avait tort, qui avait raison. Merci. Alors, M. Sylvain Moutoumo, j'ai précisé qu'il est... Aujourd'hui, je suis en hyper syndité avec mon parti politique, l'huile de peste. Et nous marchons ensemble pour donner aux présidents de la République cette grande majorité que nous cherchons. Et l'huile de peste et le rdt, c'est une famille. C'est le même sang qui circule dans un combattant de l'huile de peste que je suis. Et c'est le même sang qui circule dans les combattants anti-sécrédistes du rdt. Merci. L'huile de peste est une histoire, béni par Dieu, parce que nous avons résisté pendant les moments les plus tues d'un politicien congolais. Certains créent des partis politiques, ils vont entrer au gouvernement, ils quittent le gouvernement, les partis disparaissent. Mais Sylvain Moutoumo, avec le rdt et le président de la République, a vu le jour pendant le moment difficile de l'opposition. Où les gens étaient sollicités par le Tibala, par le Badibanga. Nous avons gardé notre fidélité, notre constance, notre loyauté. Au président Félix Antoine Tissékédi, que nous avons témoigné notre engagement politique pour amener le préfet congolais à avoir... Tant volé par tout ce qui est comme communauté d'un. Monsieur Sylvain Moutoumo, vous êtes un ancien ministre, vous êtes coordonnateur du rdt Rassemblement de démocrates. Je vais tester votre sincérité en vous regardant bel et bien dans les yeux. Quand est-ce que vous avez appelé, la dernière fois que vous avez appelé Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS aujourd'hui ? Il y a une semaine. Une semaine. Merci. On s'appelle à tout moment. Merci. APJ. J'ai dit « APJ ». J'ai dit « APJ ». Je l'appelais, je lui parlais d'une rencontre qu'on devait avoir. Et avoir cet appel, je lui avais parlé de mon déplacement pour le Bombashi dans un dossier judiciaire. Où on citait un ministre de chez l'UDPS, qui est un dossier là-bas. Je lui avais appelé pour lui dire « Si je frappe, il ne faut pas dire que je frappe. » Au moins, j'étais à Abiji. Ok, donc le secrétaire général, il vous avait donné sa bénédiction pour que vous puissiez aller. Il vous avait accordé sa bénédiction. On travaille en collaboration. Ok. Je vais vérifier, je vais applaudir Justin Kabouya pour... Nous sommes en même salu. Ok, ok. Et peut-être que vous ne savez pas, c'est mon frère en Christophe. Pas de problème. Quand on est dans un combat politique, quand Kabouya fait quelque chose de mal, moi j'ai le courage de lui dire « Cégé Awaïza Mabé, Okotsamabé, Salaboui ». Merci. Il sait qu'à l'UPS, s'il y a quelqu'un crédible qui peut te dire ce qu'il passe sans se cacher, c'est Sylvain Mouton. Je ne suis pas l'inchère de Baud. Pas Jacques Mesh Abbaï, ni Papi Tia Kazaï. Je ne cite pas les mots de Jean, je parle de mots. Ok. Mais parce que vous parlez qu'auズ-vous, c'est barrière, que vous avez fait des ministres, ils n'ont pas de faire des ministres, ils n'ont pas le monde, c'est barrière. Oui, ça c'est bien. Parce que c'est barrière, c'est d'ailleurs ici... Tout le monde qui a fait des ministres, il n'y a pas d'abord. Vous savez ? Tout le monde qui a fait des ministres, on voit qui, il y a des ministres... Tout le monde qui a fait des ministres. Je suis un avocat, qui suit le mentorat et le disciple de Tisséke Dwangouruma et aujourd'hui derrière Félix, comme mon mentor, comme mon leader de Tisséke Dix, je n'ai pas le temps, moi, d'aller dans les mines. Je n'ai pas le temps, moi, d'aller dans les mines. Mais comment ça va faire dans la politique ? Et puis, comment ça va faire ? Je suis un disciple de Tisséke Dwangouruma. Les faits et les gestes de Tisséke Dwangouruma doit conduire, conduire mais pas. Il n'est pas interdit de gagner sa vie d'une voiture, d'une maison. Je suis avocat, j'ai gagné ma vie comme avocat. Mon épouse est médecin, nous avons gagné ma vie comme médecin, comme avocat. Je sens qu'à l'époque, je vous ai reçu plusieurs fois. Vous roulez des carrosses, non ? J'ai fait le débat avec le Moukera comme ministre, comme ministre, professeur et professeur de Moumachi. C'est ce petit moyen qu'on a gagné comme débrouillard, comme entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes en train de grandir dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme coach, comme motivateur mental et comme manager. Donc, c'est l'argent, il y a une voie propre, c'est l'argent. On ne peut pas être tous dans les mines pour aller gagner la vie. Vous donnez raison aux opposants qui pensent qu'il y a les nouveaux riches aujourd'hui, avec vous, au sein de l'UDP, au sein du régime, les gens qui préfèrent gagner plus. Qu'on n'appelle pas les gens nouveaux riches. Le nouveau riche. Il y a eu un ancien riche et un nouveau riche. La bénédiction tombe un matin chez quelqu'un, c'est Dieu qui est béni, il devient riche. Vous n'allez pas l'appeler nouveau ou ancien. Parce que d'autres peuvent avoir des moyens aujourd'hui, demain ils meurent pauvres. D'autres peuvent avoir peu de moyens demain matin, après deux jours ils deviennent riches. Donc, la question liée à la richesse, à la bénédiction de Dieu, dépend de dessein de Dieu, et dépend de dessein de tout un siècle. Il faut respecter l'UDP qui va souffrir pendant 37 ans. Là on nous posait quelques questions, En 15 ans je suis en France maintenant on a docké au Kazana unereyne à Wapi, Professeurs ? Non, nous on peut être professeurs, mais on n'était pas dans le combat, Beaucoup sont venus pendant les combats. Vous n'étiez pas dans les combats ? Dé vous sur Fayou ou tout ? Il fait des gens-là ? Fayeï ? Il faut suivre l'étape de député Chaker. Il faut suivre l'étape de député Chaker. On pose la question et s'il a été créé quand ? Il est devenu pour devenir député provincial. avant ça il était dans quel parti politique c'est comme ça qu'on peut suivre le parcours de tout un chacun c'est bon nous sommes en train d'enseigner tous les morangos et certains concrets là bas électeurs que bozois système la vidéo ok vous avez un problème vous avez un problème vous avez un problème vous êtes un peu passé c'est à partir de la vidéo on a fait chère un bigou dit un bigou dit ce qu'on a politique c'est facile qu'on a fait la france moi j'ai un problème un peu plus là ce qui est le bon des voies des mémoires voilà des voies des mémoires comme le fait mon frère et ami pieter chaget je le salue ce qui est le bon ce qui est le bon de mon arbre il nous nous a dit ces fois-ci on a dit tu es là ce qui est le bon ce qui est le bon ce qui est le bon qui est le bon ce qui est le bon c'est le solo en ce qui est le bon qui est-il pour qu'il vienne demander au peuple le souffrage. Tel était qui ? Parce que nous devons apprendre au peuple, comme on dit, dans la psychologie médicale, dans le terme médicinal, il y a des anamnèses. Voilà les termes. Histoire, il y a des maladies, où tu vois, où tu vois. Parce que je disais qu'il y a des anamnèses, des maladies contaminées, où tu vois, il faut que je me disais que la cure, il y a un diagnostic qui est approprié. Je sais pas, que les gens réalisent qu'ils ne se comprennent pas, ils n'ont pas droit dans leur milieu de la vivière, ils n'ont pas droit dans leur lit et qu'ils ne se comprennent pas au long de temps, ils n'ont pas droit au long de temps. Ils n'ont pas droit au long de temps. Ils n'ont pas droit au long de temps, qu'ils n'ont pas droit au long de temps. Donc, nous, nous nous devons faire un problème. Le moment où j'ai un père s'étend, C'était un père s'étend en plus. Et c'était, on se Ooze have a eu un B, parce que comme le régiment, il y a tant des incompetences et pas les plus tièrent mais il y a même des uns qui ont excellé pour aller par les vim et les plus grands Mais ils sont jeanais, parce que les gens sont leurs des chefs qui vendent ce pouvoir Ils ne deviennent pas aussi à moi Ils sont un passéiste, ils ne deviennent pas à ça Je vous entends, ils ne deviennent pas à moi Je vous entends, je vous entends, je vous entends Tu es capable ? Je compte que c'est comme un chrétien Je ne veux pas c'est que c'est un chrétien Ce qui est de l'entrétien, je suis à l'entretien. Donc, je suis à l'entretien de la vie, et je suis à l'entretien de la vie. L'histoire, 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 nous avons un cadavre à l'entretien, au moment où nous avons évolué. Nous sommes politiques, nous sommes responsables, nous sommes panafricains, nous sommes ticélistes. Nous avons un devoir sacré de dire la vérité à notre peuple. Un devoir sacré de dire à notre peuple de faire un bon choix. Nous avons un devoir sacré de se dire les vérités entre nous, politiciens. Tu ne peux pas avoir été traiteur pendant 30 ans quand nous, nous nous battions pour nous jeter de l'acrymogène, pour nous tirer dessus. Je ne suis pas commis plus de ce que disent que nous avons fait de l'acrymogène. Ce que je suis chianti de dire est un cri de la lamentation. Il y a base, il y a bichot. Je suis là, 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 je suis là. Je suis là, 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 je suis là. Il y a chaque fois que je suis là, il y a une autre fois qu'il faut qu'il se trince, qui ne tente pas payer dans cette dignité de la délitage. Et tu es dans une chambre d'élection et c'est la conférence et qui t'invite la délitage. Je ne peux pas vous dire, je peux vous dire qu'il mérite, il ne veux que vous y ait que l'election. Vous allez me déjouer. C'est parti de l'Election, des gens vont pouvoir jouer. mais il n'y a pas de transimmense c'est qu'il y a une vice-présence et la république avec le 1 plus 4 nous avons subi ça dans notre chèque là nous sommes des jeunes turcs de l'Urepe ils sont en train de se battre pour que les fringues prennent le pouvoir tu as bien battu la révolution tu es non violent tu es transparent tu es démocrate tu es respecté l'avenir de ces pays a besoin de jeunes gens qui se sont battus pour du vrai pour le changement démocratique de ces pays on doit prendre notre peuple que quelqu'un qui a déjà fréquenté 10 000 partis politiques avec une prostitution ou trans ne peut jamais amener de valeur à notre peuple mais il a l'expérience il a géré il connait les dossiers d'état je vous dis il a l'expérience en prostitution politique et en détournement en prostitution politique et en détournement il y a des prostitutions politiques il y a des prostitutions politiques que nous appelons des zombies ou alors des vampires quand il est contaminé par cette maladie que le prof Ndjory appelle la transimmense politique la politique dynamique des théories des ventriotes des théories des politiciens des politiciens des théories des politiciens et nous nous étions à côté du grand maître il nous a appris à être constants à être loyal 32 ans 37 ans nous nous avons été loyaux avec plusieurs jeunes nous pouvons aussi aller vers Kabila on pouvait aller vers Joseph Kabila on pouvait aller vers Mouboutou mais comme nous étions déjà endoctrinés nous avions incurgité la puissance du savoir par la non-violence la lutte pacifique la constance le fait de ne pas devenir un animal politique comme une bête en rappelant ce qu'avait dit Bertholet la plus bête d'un alphabète c'est un alphabète politique il ne connaît ni le prix de poissons ni le prix de dents alimentaires alors que tout ceci ne dépend que des décisions politiques et que donc il fallait être constant pour amener un gouvernement responsable à la quête et la conquête du pouvoir pour appliquer ce dont Lumumba voulait de ce pays ce dont Tisekedi voulait de ce pays ce dont Kimbangu voulait de ce pays ce dont Lumumba voulait ce dont Kimbangu Kizenga voulait Kyoungwak Mwanza les 13 parlementaires voulaient de ce pays Makanda Bisset-Samboui les Birindois les lia ou voulaient de ce pays et nous portons notre accent Tisekedi sur les qualités des leaders un leader ayant fait son défaut ayant tombé sous le parcours de son combat mais nous Tisekedi une chose qui nous guette c'est l'amour de la patrie l'amour de tous nos compatriotes la lutte contre le tribalisme et la reconnaissance de tout un chacun par ses qualités par ses bien-pains pour la nation c'est pourquoi nous reconnaissons à Mobutu les qualités de s'être bâti pour l'unité nationale pour éviter de perdre l'iotat des centimètres de notre territoire national nous rappelons de Muzekabila ne jamais trahir la nation de se battre pour l'unité nationale sachant qu'ils vont me tuer parce que je défends mon pays mais je vous dis vous jeunes défendez votre pays sans le trahir les basalines sont là ils appliquent la théorie de Muzekabila la théorie de Tshisekedi l'état de droit l'état de nation l'amour de la patrie l'inga congo l'inga congolais nous nous battons pour combattre la gestion orthodoxe de Kimbangu de Kassavou et la lutte synchro-messianique pour le réveil pan-africain monsieur Sylvain Moutombo si on était dans une église où on allait dire amène mais dans la politique c'est autre chose en politique ce n'est pas l'église en politique nous voulons toucher les cœurs politiques doit être fait par des gens de cœur les gens de cœur doivent rappeler aux anciens tueurs aux anciens rebelles aux anciens tortionneurs de la république aux anciens bourreaux de l'Uribe que un jour les vrais Tshisekedi prendront le pouvoir parce qu'il s'agit il s'agit de la lutte du déboulonnement nous devons déboulonner Kabila et toute sa suite monsieur Sylvain ce discours est dangereux ce discours est dangereux parce que nous sommes presque au moment de l'élection le chef a besoin de tout le monde j'ai l'impression que vous jouez les jeux de l'ennemi vous ne comprenez rien vous ne comprenez rien le chef a besoin des gens sincères et loyaux oui le chef n'a pas besoin des voleurs monsieur il ne faut pas il ne faut pas taxer le chef comme un monsieur là qui ramasse les poissons les tungloumèves les tungloumèves qui ramasse tout autour de lui monsieur fais attention vous pensez que c'est tout ce qui est dans l'union sacrée il y a aussi des voleurs monsieur je vous l'interdis comme politique et comme tchisekédiste le tchisekédiste c'est une notion très élevée un tchisekédiste pardonne tout le monde et il déteste pour que tu changes et si tu ne changes pas tu continues avec les acabis malhonnête tu ne peux pas être à côté d'un tchisekédiste vous pensez que jusqu'aujourd'hui à l'union sacrée il y a encore des gens qui ont je vous dis je vous dis parce que vous vous voulez tenter de déformer mon discours non vous êtes devant vous êtes devant que ces discours sont d'être dangereux mon frère oui oui un voleur sera appelé voleur t'as suivi la vidéo de Mwandansemi oui oui quand je suis allé le voir oui oui t'as suivi cette vidéo Mwandansemi me dira quoi dira ce qui suit on ne peut gagner par son travail et le travail on est honnête il faut récompenser les gens qui travaillent exemple à suivre pour tous les congolais Mwandansemi me dira ce que je suis dans une autre vidéo l'involus il dira ceci si on dit que tel est né de telle femme et de telle mère on lui a donné tel nom est-ce une injure est-ce une injure APJ quand il dit que le taximène est devenu président de la république il dit mais c'est une promotion pour le taximène est-ce un injure APJ au peuple de Jiji de Cicéron il disait qu'est-ce qu'il est tendu à Aboukéle et Cathéline à Patienta Nostra jusqu'à quand ce traité-là se transférera en plusieurs partis politiques demain il quitte ce qu'il y a Félix quitte le pouvoir en 2027 il va encore aller chez l'autre pour nous demander de ne pas enseigner notre peuple à détecter les trans-mars à détecter les zombies politiques donc il y a des remarques à détecter les vampires politiques que même les opposants ont créé leurs régroupements qui sont d'alignement ça résonne même de donner le moyen et vous craignez que ces gens peuvent tourner les kazakh juste après les élections les tsikédistes contrôlent tout le mouvement lié à la conquête de leur pouvoir de leur pouvoir votre pouvoir c'est le pouvoir des tsikédistes non les pouvoirs du peuple j'ai dit parce que le peuple d'abord c'est les tsikédistes ok le peuple est d'abord là vous pensez que le peuple est sénat avec vous je ne dis pas ça ne m'emprêtez pas le mot ne m'emprêtez pas le mot je vous dis que c'est le pouvoir du peuple j'ai dit les tsikédistes se sont bâtis pour le pouvoir du peuple pour le peuple et pour le peuple c'est pourquoi nous faisons les routes pour le peuple pourvu que le peuple récupère une partie des minérés qui a été volé par la camarade au pouvoir hier dans son ensemble depuis 1997 jusqu'en 2018 à notre conquête on est venu on a pris le bouchon on a essayé de fermer on a essayé de fermer pour que cette hémorragie du détournement que décrit l'IJF dans les amplitudes les plus élevées du monde du tournement des mines du tournement du bloc pétrolier du tournement avec de faux contrats du tournement avec les contrats dans le secteur minier il y en a plusieurs la gabégie financière le détournement dans le secteur du projet de l'état budgétisé dans le programme gouvernemental ce n'est pas ce qui n'a jamais été exécuté mais l'argent a été sorti le détournement du programme Bougangalonzo où il n'y a même pas débat on a détourné au vu aussi de tout le monde le détournement le bradage le bradage le bradage de minerer de la république pour 8 milliards de chiffres donc le que ça est belé le détournement il dépeste il dépeste tant qu'il n'y a même pas il n'y a même pas et le monsieur le gouvernement qui n'y a même pas le gouverneur c'est prévoir il y a une signature il y a une nuance il y a une signature il y a une nuance moi je m'en jure je m'en jure je m'en jure je m'en jure le détournement de la camarade mais qu'avez-vous fait qu'avez-vous fait nous avons établi nous avons établi l'IJES nous avons établi la cour de compte et qu'avez-vous fait et un autre on a dénoncé tout m c'est ce qui veut dire ijef sal la günstiser C'est quoi la justice ? Ce qui veut dire que c'est que c'est la justice. C'est la justice. Acquittement. C'est la justice. Je n'emprunte que le mot du président. La justice congolaise est prise. C'est la justice. C'est la justice. Je ne pleure pas. J'emprunte le mot du président de la République. La justice là-dessus. Et je vous dis, j'ai des éléments principaux. On a dénoncé qu'à l'autre fois, deux conseillers à la République qui faisaient des pressions sur des magistrats pour obtenir des gisements uniques à l'enfanceur. Je ne suis pas venu citer le mot déjà. Le peuple comoré. Je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Et je suis un juriste. Quand tu me dis de citer le mot déjà, je connais les conséquences. Donc toi, tu ne peux pas m'apprendre et moi qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. J'ai dit qu'il y avait quelques conseillers qui étaient tombés dans cette bêtise d'influencer les décisions judiciaires. Je l'avais dénoncé auprès du ministre de la justice. Je l'avais dénoncé auprès du magistrat. Je l'avais dénoncé auprès du magistrat suprême de prendre la République. J'ai fait, il n'y a pas une semaine, dans deux dossiers, j'ai accusé plus de 25 magistrats. 25 ? J'ai accusé plus de 25 magistrats. Pour corruption. Voilà ma théorie. Je vous dis, monsieur, moi je ne suis pas... Comment on a souké ? Voilà ma théorie. Au moment où je vous parle. Voilà ma théorie. Au moment où je vous parle. Les dossiers sont ouverts à tous les niveaux. Ah, ok. Et les magistrats vont commencer à comparaître devant leur chambre disciplinaire. Je n'ai pas amené mes caméras. Nous, nous nous sommes... J'ai même demandé qu'une audience, en pareil état, puisse être filmée. Ok. Pour qu'on comprenne la corruption de tous ces magistrats-là. Le président de cette juridiction n'a pas autorisé que ces procès ne puissent pas être filmés. Je vais demander au premier président, près de la cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea, à Bakissa. Il y a un lobby de la caméra cachée. Il y a une note circulaire dans le mbango. Il y a un lobby. Il y a un lobby qui a pris la caméra, que les audiences qui l'ont bienvenues. C'est un lobby. Qui est un lobby dans le mbango? Le lobby, un lobby, un lobby qui a pris la planification avec la théorie. Dans le lobby ? Dans le lobby. Spitture Ndomba. Des villes banais ? et que si la n'a rien à ça, il y a de la salité. Dans le lobby, dans le lobby, 5 ans, il y a des choses, je ne comprends pas. 5 ans, il y a des choses, nous avons dénoncé, dans le lobby, c'est le capital. Nous faisons des propositions au premier président de la Cour Courconnelle pour instaurer le système de dénonciation contre les magistrats et contre les avocats, contre les OPJ et contre les greffiers. C'est vrai ça ? Dans l'état des droits ? Parce qu'il y a un Libanais qui donne l'argent et qui corrompt tout le monde. Ça se passe à l'Oubumbachi. J'ai dit à ces magistrats-là que moi, Sylvain Moutombo, je me suis battu pour un état de droit dans ce pays, contre Kabila, contre Muboutou, contre le monsieur que vous appelez Joseph Kabila. doucement arrêté pour cet état des droits. Pour moi, de dénoncer un magistrat, ça m'écoute quoi ? C'est un droit pour un Congolais de dénoncer un magistrat. Mais vous faites les affirmations gratuites ici qu'il y a un Libanais qui donne l'argent. Mon frère. Est-ce que vous avez des prêts ? Mon frère. Pour trouver, moi je ne suis pas quelqu'un qui entre dans les cas diosa. Je suis dans la politique active et dans le royal politique. Est-ce que vous avez des prêts ? Il y a 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 des prêts ? Un Libanais est en train de donner l'argent au magistrat et il crée une loi pour empêcher un Congolais d'installer sa société dans la ville de Lubumbashi. Ce Libanais a tout le monde dans sa poche et nous avons déjà dénoncé ça au plus haut niveau des instances judiciaires, au plus haut niveau de la République. Et maintenant, le dossier est en train de prendre la lumière. Le dossier prend de la lumière parce que tout celui qui le verra à sa tête, verra les droits et les droits de le frapper. Les gens oublient une chose, que le magistrat ce n'est pas lui qui arrête. Je dis ça que les Congolais comprennent ça. Ce qui est le magistrat qui est en train de dénoncerait Mbangu. Ce qui est le magistrat est l'invité, c'est l'avocat communautaire. Les avocats communautaires, c'est une grande ONG où il y a des magistrats à l'intérieur, il y a des avocats à l'intérieur, il y a des femmes politiques à l'intérieur, il y a des femmes des aspects à l'intérieur, il y a des femmes des ONG à l'intérieur. Nous nous sommes dit, nous devons accompagner notre aîné Kamuleta, qui fait de bonnes choses. Quelqu'un qui craint la justice. Mais les gens qui sont là pour l'aider, ne l'aident pas. Nous avons la cour de cassation, un grand pasteur encore, un grand monsieur, le professeur Vonde encore pour le procureur après la cassation, un grand monsieur, nous avons encore le procureur après la cour conventionnelle, un grand monsieur qui aime la justice. Mais les bas là, si les informations ne parviennent pas, comment est-ce qu'ils vont rétablir l'ordre ? C'est comme il passe. C'est pourquoi nous disons que le premier président de la cour de cassation, le premier président de la cour conventionnelle, l'autre femme Vonde avait dit qu'il émettait trois numéros pour dénoncer les abus de droit, que ces numéros puissent être activés, parce qu'il y a des gens qui appellent ces numéros, ces numéros ne passent pas. Si vous n'avez pas quelqu'un de fort dans la justice congolais, dans des procès, ici, je vous dis, les plus faibles en pâtissent, les plus faibles souffrent, parce qu'ils n'ont pas de cabinet d'avocats, qu'ils n'ont pas de moyens pour engager des avocats. L'Etat nous fait des fonds. Et notre pouvoir, c'était un pouvoir qui est venu redorer le blason de ce pauvre-là. Il n'y a pas la justice qui n'a pas de moyens. Nous demandons au président, au premier président de la cour de cassation, d'instaurer par une note circulaire que tous les procès pour les parties diligentes qui veulent que leur procès soit filmé, parce que les procès sont publics. En dehors des procès décrétés en huis clos, les procès sont publics. Pourquoi ils refusent que le procès ne soit pas filmé ? Pourquoi ils refusent que le procès ne soit pas filmé ? Nous demandons au premier président de la cour de cassation et au président de la République... La première des choses, cela n'est pas le procès, c'est que je suis filmé, c'est que je fors remercier la corruption. La majorité est en vigilance d'avocat, je n'ai pas une chose à Oddnée. Je n'ai pas l'occasion de créer une situation pour avoir un univers et ça tendинки à tous lesités importantes. Ce qui est vrai, c'est que je veux envoyer personnellement cette émission Et je n'ai pas l'occasion d'invouteru de Neетz, qui est le président de la cour constitutionnelle et lui mand docteur de la République. Parce que l'homme a fait son travail. Parce que l'homme a fait son travail. Avec le constat, j'ai fait une émission avec Peter Chani. J'avais dénoncé encore. C'est lui qui faisait les interférences entre les magistrats et les décisions judiciaires et les cours de tribunaux. J'ai terminé, j'ai dénoncé. Je n'ai pas eu peur. Est-ce que j'ai fait des décisions arabes bloquées ? Le président a placé des gens de confiance. Ces gens de confiance doivent être accompagnés par leurs collaborateurs. Je félicite le premier président de la cour d'appel de Lubumbashi, qui vient d'ouvrir les dossiers disciplinaires contre les magistrats que nous avons attaqués. Et il y a encore un autre magistrat, Thibou Aboua, je le cite. Je le cite. Qu'il signe une ordonnance en matière pénale pour traiter une question du droit commercial, interdisant une société de fonctionner, interdisant une société de mobiliser les appareils d'une société, interdisant même les travailleurs de cette société et n'ait pas fouillé leurs pieds dans la société. Des jours après, il part à Chikapa. Nous avons porté plainte contre ces magistrats. Je persiste. J'ai tous ces messages. Il demandait même pardon. Parce qu'il a compris que cette société ne pouvait pas avoir un avocat. Faut. Qui pouvait toucher toutes les portes et attaquer le droit par le droit. Et nous l'avons fait. Et nous l'avons porté plainte. Elle, lui, est la composition des magistrats qui ont siégé dans cette affaire. Je vais les citer dans la prochaine émission. Et je viendrai ici citer tous les 25 magistrats afin de donner la force à tous les Congolais de dénoncer les magistrats corrompus et véreux. On n'a pas besoin de cette sorte de magistrats. Nous avons besoin de magistrats qui vont élever la nation. Nous avons pris des risques pour mourir. Moi ici, mes collègues magistrats, mes amis magistrats, ils m'ont vu arrêter à l'université pour l'état de droit. Mes collègues procureurs, mes collègues âgés, mes collègues présidents des juridictions, à travers toute la République, j'ai fait le droit à l'université de Lubumbashi. Au lieu de faire 5 ans, j'avais fait 7 ans. Les 2 ans là, c'était les exclusions. Pour un état de droit. Mais quand je me rends compte dans un dossier, moi qui s'ai bâti pour un état de droit, un magistrat est corrompu jusqu'à la moelle épinelle, qu'est-ce que j'ai fait faire ? Je les dénonce. J'ai l'accuse et j'ai respecté la procédure. Espérons que vous êtes en train de le faire pour l'état de droit. Ce n'est pas parce que vous a donné le biais vers Gérard. Je n'ai pas... Monsieur, je l'ai toujours fait. Quand les magistrats ont eu besoin d'être payés 1000 dollars, à l'époque de Kabila, aller dans les archives, qui est cet avocat qui avait le courage en toge d'appeler la presse devant le perron de la cour d'appel et appeler les journalistes pour parler pour les magistrats ? Quand les magistrats ont eu des problèmes ici, d'intervénance des deux messieurs de la présence de la rubrique qui étaient en train d'appeler les magistrats, donner les ordres libérés, délibérés tels, j'ai appelé le chef de l'état, j'ai fait mon rapport, j'ai appelé la ministre de la justice, j'ai pris un rendez-vous, je l'ai vu. Elle m'a confirmé que ces messieurs-là sont en train de détruire la justice. J'ai dit, ok, je prends mes responsabilités comme combattant de la liberté et de la résistance. Parce que notre pouvoir de vie de peste, ce n'est pas un pouvoir qui peut voir quelqu'un voler une maison d'un faible citoyen. Il laisse ça. C'est pourquoi j'encourage tous les jeunes de l'île de peste qui dénoncent les abus de droit pendant notre pouvoir. Merci. Nous sommes différents du PPRD. Au PPRD, ils volent, ils se protègent. Ils volent, ils se protègent. Mais avec le pouvoir de Félix, c'est ce qu'il a dit. Donc, j'aime faire ce que le président a dit. C'est ce qu'il a été fait. Il a dit au magistrat, « C'est ce qu'il a dit avec nous, les gens, 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 l'« Acho fort, les trophée de la reconnaissance, et les gens-ils, les gens, les gens, les gens, les gens. » Je ne sais pas si tu es un peu plus tôt. Mais c'est le pouvoir de l'Ongo. Je te dis que c'est le pouvoir de l'Ongo. Je te dis que c'est le pouvoir de l'Ongo. Il y a une compétence. Il y a une compétence. Il y a une compétence dans le gouvernement. Si tu es un ministre dans le cadre de ce régime, alors que tu as l'opposition dans le cadre de ce régime, alors que tu es un amateurisme, c'est le pouvoir de l'Ongo. Je ne sais pas. Peut-être que tu ne le sais pas. Je suis obligé de te délirer. Je suis le meilleur ministre. Il y a ça ? Oui. Tu n'as pas besoin d'être en guerre dans le cadre de ce régime. N'entre pas dans le secret d'Etat. Au lobby. 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 Le problème de guerre, le problème des situations de sécurité, toi tu peux croiser A et le plan B demande l'exécution. Le plan C demande l'exécution. Notre mission c'était de terminer la guerre et l'identité c'est terminé. Donc nous avons besoin d'être en guerre. Au lobby. Au lobby. Au lobby. Au lobby. Au lobby. C'est ça qui est comme orientation de la paix, de la peuple. OESA 4 est à fond. Je n'ai pas le droit de le dire. Moi, j'ai dit que le président avait planifié pour terminer cette guerre dans une année. Effectivement, la guerre s'est terminée dans une année. Mais quand il y a eu des dialogues, quand les groupes armés disent que nous, nous sommes prêts à remettre les armes, qu'est-ce que le président devait faire ? Le président devait stopper, mettre un programme, des déd'air, pour commencer à récupérer ces gens-là, au lieu de tirer sur les congolais qui sont prêts pour servir la vie civile. Le président devait donner des timings, des délais. Et aujourd'hui, il vient de le mettre, monsieur Bala, à remplacement des déroulis, pour faire ce travail-là. Donc, le président de la République est sur plusieurs domaines dans la matière de sécurité. Il est dans le domaine de la sécurité et de la défense, il est dans le domaine d'encadrement des anciens récris, rebelles, ou encore des jeunes de groupes armés. Il est dans beaucoup de choses. Régenissement de l'armée, doté à notre armée des armes de haute pointure pour une puissance de fait proportionnelle aux adversaires. C'est le travail du président de la République. C'est le travail du ministre de la Défense. Alors ? Alors ? Le ministre de la Défense, lui, vient en ce qui concerne la mise en coût, en condition. Alors ? Le président de la République, il est là pour la mise en oeuvre et soutenir la mise en coût en coût. Monsieur Sylvain Moutoumbo. Monsieur Sylvain Moutoumbo. APJ ! APJ au peuple de Jigé. Il accompagne le président de la République, il est là pour l'ordre, il est là pour l'exécution. Chef d'état-major, tu es où est à exer ? APJ au peuple de Jigé. Il est là pour le pouvoir, il a quand même son chef de l'État pour moi. Il est là pour moi. Il est là pour les alités. Alors, moi, je suis Sylvain Moutoumbo. Vous êtes l'homme des droits. Je m'approche auprès de vous et je vous pose cette question. J'aimerais que vous puissiez répondre comme un scientifique, comme quelqu'un qui est dans les droits. Vous n'avez pas dit que vous parlez comme ça ? Non, je ne dis pas ça. C'est comme ça, vous combinez les réponses. Je ne dis pas, je ne dis pas. Parce que vous pensez que vous êtes incompétent. Vous êtes pas tous les compétents. Vous êtes incompétent, vous êtes là, vous êtes là. Alors, moi, je ne vous laisse. Vous êtes incompétent, vous êtes en classe ? Ou bien vous êtes en 10 ans ? Vous pensez que vous êtes en 15 ans ? Vous pensez que vous êtes en 15 ans d'abord. Vous pensez que vous êtes en 15 ans, vous êtes en 20 ans. vous êtes en 15 ans. Vous êtes en 20 ans, vous êtes en 15 ans. 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 Roubeiro est intelligent. Si Roubeiro est certifié comme intelligent, donc tu es intelligent. Ok. Ou alors, Roubeiro, posez-le la question. Sylvain Moutoumbou. Est-il intelligent ou est-il un type intelligent ? Roubeiro, c'est votre modèle ? Roubeiro est intelligent, monsieur. Mais là, tous les questions. C'est votre modèle ? Je ne parle pas des deux d'un an. Roubeiro, Azarias Roubeiro. Elle est intelligent. moïse moïse est intelligent ne me posez pas autre chose question il a la maîtrise du convoi de tous les dossiers l'on a dit dans un discours oh non la diplomatie à ajouter la diplomatie dose ou les alic limité la sphance et l'abakisse mandam au bengi pouvoir au débrouillou ce qu'on a au-delà de l'élève il n'y a pas de problème mike mike qu'a citer ce qu'il a dit mique mike car il ne s'agit pas au tombe mais la bourse je n'ai pas de même je ne m'envole pas la télévision il y a une intimidation je m'envole pas nous tous n'entendent à la cabine n'entendent à la taquite n'y a pas de pouvoir n'a pas d'esprit 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 non non ils ont imité au copier au copier au copier tu n'es pas informé tu n'es pas informé tu n'es pas informé il cherche l'information alors le beret rouge je l'ai porté depuis 2009 2010 avec la brigade spéciale pour chasser kabila du pouvoir démocratiquement et pacifiquement avec la non-violence ce n'était pas pour peindre le beret vous allez frapper les prêtres c'était pas ça c'était la résistance pacifique la détermination le courage d'enfronter le pouvoir dictatorial de kabila afin de leur dire que nous sommes déterminés à mourir démocratiquement pour sauver la pluie alors et remettre les minerais au peuple congolais questionnée question en tant que le peuple congolais non mineraient on n'envoie la note le bonheur donc on n'a pas été prétendu on a été prétendu on a été prétendu on a été prétendu on a été prétendu Pourquoi vous les régime, qu'est-ce que vous nous présente à le lobby, pour ce que kez de violation en violation ? Vous avez... C'est ce que vous avez fait. Tu as fait ça. Comment c'est que c'est que vous avez fait laomi ou c'est que vous avez fait la part... Crois-moi tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait la part ? Merci. Dans ton élève, on a fait un débat en 1995 dans sa chaîne OZRT. Vous pouvez me reposer sur laquelle ? Comment on répond ? Parce que si vous avez vu cette vidéo, On a un débat sur la télévision, on a un débat sur le débat. On a un débat sur le défunt ministre Ngoïmouké, alors professeur. On a un débat sur le professeur Malemba Nsakila. On a un débat sur le professeur Kabeya. On a un débat sur le professeur Nyonso qui peut perdre le Bumbashi. On a un débat sur le débat sur notre autre personnalité. Il y a un débat sur le professeur Kabeya, qui est le directeur du cabinet. Le président de la République, Kalele, tout le leader. Il y a un secrétaire permanent sur le professeur Hakeemote. On a un débat scientifique. 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 Tous les débats, ce n'étaient pas les muscles, c'étaient la tête. Si tu es dans cette partie, tu es dans des débats ou tu es avec toi. Tu as déjà debats et tu es en train de faire des muscles intellectuels. Privilégeants, des muscles intellectuels. Lui, c'est ce que tu as une épaisse de mandat d' 150 ans. Non, non la toute. Tu ne devrais pas meinstaller. Tu devrais pas te faire une épaisse. Mais si tu n'as pas de guts avec toi et tu n'as toujours pas soutenir là-bas, je sais que c'est un peu plus mal. Mais tu es encore plus là-bas mon grand-monde. Je suis en train de me dire qu'il était là-bas. Mon grand-monde, il mène. Qu'est-ce que tu racontes? Là. je suis sincère je te cite les gens intelligent 5 5 5 oui j'accepte je t' developed visa maitre patricien c on dit on à polity vous n'avez pas le hâteau de vos études on continue ensemble au pouvoir de la moi je suis je suis on a demandé m et pourquoi vous violez les lois de la république Fais-le professeur Moulumba Non, si ça, ça me fait. Il y a beaucoup de meilleurs, mes questions. Oye, toi, je le dis. Ce qui me dit de vous... Et c'est peut-être, après, après, après la République. Au Zeokimant, au Zeokimant. Je suis vraiment têté. Je ne sais pas si tu peux continuer. Vas-y va ! Vous avez répondu à vos questions. Ah non, si vous l'avez-vous, et vous m'avez fait même tout à l'heure, moi, je suis pas grande devant toi. Je suis très amipée, vous n'avez pas si tu peux continuer à me citer. Je suis très amipée, je suis très amipée. Mais y'est-ce que c'est que ça ? c'est à la haute et même maman balbés à la cate est définie pour la première fois la dictionnaire ça n'a jamais vu le dictionnaire il ya deux mille deux deux mille et c'est défini comme le professeur son ami intime qui est mort dans son dictionnaire de la praxéologie cambage les grands dialecticiens de notre pays les sociologues les professeurs de l'académie du cambagisme a défini le tchisekédisme un grand historien de ce pays encore l'ami de cambage du professeur cambage a défini le tchisekédisme qu'il n'aïwèl non l'ami de n'aïwèl le nom m'échappe merci moi on m'a fait si il nous reste cinq minutes mais ma question on va nous faire un courant philosophique un courant politique une idéologie apg au peuple de jiji ceux qui suivent les faits les gestes et les pas de tiens ce qu'on appelle les tchisekédisme la protection de valeurs la lutte contre les antivaleurs aux autres qui m'a question la violation aux autres qui m'a question la violation aux autres qui m'a question la violation et la constitution puis à midi comme beaucoup à bout tout n'a voyant au raté le soutenir une intimidation à la bande de l'arrivée pour voir les régimes tchisekédis les opposants vous violez la constitution vous avez nommé un condamné et dit qu'à peine bozibou nommé grâce présidentiel et l'on voulait condamnation t'est dios en tant qu'on parmi maîtresse le bien quoi comment expliquer un condamné peut être élevé une armée et ainsi de suite et bien sûr que n'aï n'a comme on a et dit qu'à peine d'un boulot qu'on a 2006-2007 alors j'ai un avocat stagiaire présente c'est ce qu'il dit le père à tindakangaï a qu'il n'a coupé c'est un message avec confort ok parce que bussognon sauté bagué ce n'est pas il dit qu'à peine qu'il avait tué onzi est ce qui a été venu papa et a secrétaire il n'y a pas de procès au début n'est pas le cas il est bien Il est alors le cas où il n'a pas de clavier il est donc un cas où il n'a pas de clavier 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 ok quand il a sorti l'avion on n'aurait pas en violation de la constitution il y a un abison à l'adricapé l'adricapé de Azza pan africain l'adricapé est unomos amouka l'adricapé n'ont pas fait qu'il m'a reçu Macimc a reçu Macimc a reçu parce qu'il était au mauvais moment à une période de la mauvaise temps et assin a reçu vous regardez les abis ça c'est un peu comme ça ça c'est un peu comme ça ça c'est un peu comme ça dans le jour où j'ai dit que j'ai travaillé j'ai le ministre de la défense nationale délégué j'ai l'escorte je ne peux pas te faire je peux te saluer c'est un peu comme ça je ne peux pas te faire tu as été déclaré en public on t'a tout fait en public laisse le temps il n'y a pas besoin de juger c'est parce que mon conseil a appliqué une méthode il y a un soda il y a un soda il y a un soda il y a un bouteau il y a un bouteau j'arrive à ta réponse je suis en train de te répondre comme un bon pédagogue quand on nomme quelqu'un et on te dit nommé au rang des générales des brigades à titre exceptionnel il n'est ce qu'il y a aux journalistes qu'au temps qui savent que le président de la réplique à l'objet il a le pouvoir quand on nomme à quelqu'un de général on dit ceci il n'a plus au commandant su suprême il n'a plus au commandant suprême de lever le colonel le colonel Eddie Capend au rang des générales des brigades en lui confiant la 22ème région militaire militaire il n'a plus au commandant suprême de lever à titre exceptionnel le colonel Eddie Capend au rang du général des brigades et le nommer comme commandant merci de la 22ème région militaire merci est-ce que le président c'est liste qui se dit peut se réveiller un bon matin prendre un assassin d'un président de la république et lui a remplacé le nommer au rang d'un général du brigade ce n'est pas un règlement des comptes non le président de la république il semble que vous l'avez fait par peur parce que a parlé vous pensez remplacer un katanguet par un katanguet tout simplement pour calmer un peu le jeu j'ai dit les opposants les opposants quand tu dis remplacer un katanguet par un katanguet vous me mettez où ? j'ai pas des opposants qui pensent comme ça est-ce que vous l'avez fait par peur ? qui t'a dit que dans l'armée il n'y a pas de katanguet est-ce que vous l'avez fait par peur ? tu veux avec lui ? papa est-ce que vous l'avez fait par peur ? est-ce que vous l'avez fait par peur non Glass tout l'a battu il y a une question avec une question c'est quoi leensible vous répondez non nous répondons est-ce que vous l'avez fait par peur ? c'est le premier générale le katanguet il y en a plusieurs il y a plusieurs est-ce que vous l'avez fait par peur ? il y a le général génie il y a plusieurs générale APJ au peuple de Meg Jay moi non je comprends APJ au peuple de Sikh Mouyam Mboka Il y avait une vacance, il y avait le général Smith qui a été enlevé, suspendu d'abord, puis enlevé par la décision d'Edika Pende. Le commandant suprême, quand on me dit qu'il a plu, vous voulez chercher quoi ? Il a plu au commandant suprême. Comme on a le français, c'est là qu'on a l'ingale. C'est le peuple si l'on a le plus en une, vous ne l'avez pas apporté. J'ai vu que tu as apporté d'Edika Pende comme général à titre exceptionnel. Je suis le commandant de la 2ème région de la République. Que ce soit mis, c'est vide. C'est notre service. Que ce soit mis en Click, c'est le nouveau. Ces décision techniques qui ne peuvent pas répondre ? Je ne peux pas répondre. Oui, ok. Dans le lobby, il y a un gouvernement qui est l'opposition. Papa, papa. Ce qui est à l'écoute, il y a des mouvements qui ont fait le mouvement. Il y a des mouvements qui ont fait le pouvoir. Tu es à l'écoute. Je suis à l'écoute, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute, je suis à l'écoute. Le peuple s'ouvre. Comme je suis homme d'État, moi je ne peux plus parler. Les secrets d'État. Les secrets d'État, c'est autre chose. La défense des intérêts de la nation, c'est partout où vous êtes. Le secret d'État reste. Le secret des délibérations. Au Conseil des ministres, je ne parle pas de ça ici. Je t'ai dit, j'ai défendu le peuple. J'ai gardé la position de Tshiseke. Tshiseke. Tshiseke, le premier ministre a barré Biloko. Il faut qu'on a contre le peuple et les gars. Papa, on s'utilise ce qu'il dit. Il y a bien à l'écoute, mais on m'a bien. Bien. On m'a dit, c'est ça pour l'intérêt du peuple. J'appuie, je soutiens. Avec moi, il n'y a pas de compromission pour trahir le peuple. Tshiseke, il a fait pendant ces temps de combats. Et il a besoin que ses acolytes le suivent. C'est pourquoi j'ai fait une déclaration. J'étais prêt à quitter le gouvernement. Tout le moment. C'est l'intérêt du peuple congolais de ne pas respecter. C'est quand on a empêché les paysans de l'Abiloko Mogo. C'est l'intérêt du peuple qui a l'intérêt du peuple. C'est l'intérêt du peuple qui a l'intérêt du peuple. C'est l'intérêt du soleil. C'est l'intérêt du soleil. Il a fait sa vie. 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 Il wanderait à la famille, il a fait sa vie et aux sujets. Autres cl unters du peuple. Des impresses sa vie. Il a fait sa vie et le peuple dit, Il a acheu la famille du peuple. Il est un paucat. Il a fait mine, Je n'ai rien racontais. Il a fait mes gyposations. Il a fait le plan de l'organisation du peuple. C'est ça qui va ? C'est ça ? Je suis parti. Est-ce que tu es en train de vous impêcher ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis parti. Vous avez compris que vous me demandez à la face, s'il vous plaît. L'État nous fait de vous rapposer. Vous avez vraiment étudié. Je vous parle de ce que vous faites. Je n'ai pas compris. C'est un peu ce que vous m'aurez à me dire. Merci aux affidèles. Alors, je suis parti. Je vais bien vous foutre. Je vais schon te faire. Comme ? Ah, pégé, le peuple déjoué. Dans la caméra, dans la caméra, je me disais que tout le monde sortait de la médiatique et de la Corneille, il a dit que ce qui est bon dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit trois témoins présidents africains. Ce qui est bon, il a besoin de pouvoir en accord. Je me disais que je suis en accord. Pour que ce soit en accord, tout le kilo en an, il a besoin de peser sur le bonnet. Il a besoin d'un peu de temps, il a besoin d'un jour, il a besoin d'un jour. Il a besoin d'un accord. Il a besoin d'un ancien soi-disant membre de la société civile qui devient politique après une année de la prise du pouvoir par l'opposition, c'est une honte pour lui. Il devait attendre même cinq ans, disons. C'est une honte pour lui. L'homme qui vous a aidé ? Il a été qui ? Il a été rédacteur de l'accord. Si, je vous ai dit. À l'objet de la TV, il m'a posé une question trois fois. À l'accord où il y a ? Il a là qu'il porte contre les résultats, sur les résultats, contre les résultats. Il dit non, ce n'était pas sur les résultats. Nous avons publié notre résultat provisoire et la Cour Consulale a confiné. Ce monsieur vous dit des choses que vous croyez. Nous, nous sommes juristes, nous le suivons par deux mots. ayant été tenus au secret des délibérations des délibérations que lui-même a évoquées, qu'il dise que tous les membres avec qui ils étaient reconnaissent ce qu'ils tentaient de dire là-bas par rapport à l'accord. Comment est-ce qu'un président, un arbitre, peut aller participer à l'élaboration d'un accord de gestion politique ? L'accord de paix, parce qu'il y avait des présidents africains. Oui, c'est ce qu'il dit. L'accord de paix n'a pas de problème. Chaque fois qu'il y a un renversement de régime par voie démocratique, il peut y avoir des tueries, il peut y avoir des résistances à gauche, à droite, il peut y avoir ceci, ceci, cela. Il n'est pas interdit que les gens planifient l'après l'autre. Quand déjà, lui, n'en a déjà proclamé, avec sa plénière, il a déjà proclamé les résultats provisoires et la cour consulaire l'a confirmé. Je voulais bien qu'ils nous disent qu'il y a un accord là où on me dit qu'il n'a pas gagné. C'est lui qui a gagné. Les trois présidents ont signé cet accord. Qui nous amène cet accord là ? C'est ce que nous, on attend. Ne venez pas me parler d'un nanga aux abois. Vous voulez dire aux gens que nanga, c'est un menthe ? J'ai dit. Nanga, vraiment, peut mentir ? Quand on est un nanga... Je ne pense pas si tu as dit sur ce que je te dis. Non, j'ai dit. Vous voulez dire aux gens que nanga est un menthe ? Les inspecteurs me suivent. Je te pose une question où j'ai dit qu'on a posé une question à Nanga par un journaliste sur France 24. On lui a posé cette question dix fois, pour me répéter encore. J'ai dit dix fois. Dites-nous, les résultats étaient tronqués. C'est Foyul qui avait gagné. Vous avez pris le pouvoir de vous donner à Tisekedi ou c'est autre chose ? Si l'accord que tu vas brandir dans les quelques semaines, cet accord rime à quoi ? Où il y avait trois chefs de l'État. Il dit qu'un seul accord là, rime à une gestion collégiale, une gestion concentrée pour la paix, afin que ceux qui ont eu la majorité parlementaire composent avec celui qui a eu la présence de la République. Ce qui est normal, un accord pareil, paix n'est pas existé ou exi existé. Ce n'est pas un problème. Moi, j'avais voulu que Nanga répond à la question sur le résultat qu'il dise au peuple que Félix n'avait pas gagné avec une U2PES de 37 ans contre un président de l'opposition cité ou désigné par des gens autour de lui sans base, sans sous-basement politique, avec quatre députés dans ses JBS contre l'U2PES qui en avait 42 en 2011 et qui existe des années donnée dans toutes les provinces. Ce que je vais dire à mon frère Nanga que j'aime bien, c'est également votre mot de la fin, ce que je vais dire à mon frère Nanga que j'aime bien, à deux fois, il faut savoir c'était qu'à un manque à dire. il a cru que Félix le prendrait comme qu'il dirait quelqu'un a facilité à l'U2PES d'accéder au pouvoir. Non ! L'U2PES d'accéder au pouvoir par le prix du sang. Je rappelle ça à Nanga. Je rappelle ça à mon frère Cornet Nanga que l'U2PES est arrivé au pouvoir par le prix du sang des sacrifices. Et aujourd'hui, l'U2PES est tenté de se confirmer comme un parti du peuple on ne peut pas à la minute qui suivait changer tout. Non ! Nous avons trouvé un pays enfoui dans le bourbier. Il fallait un bulldozer pour les tirer petit à petit. Ces bulldozers-là c'est Félix Antoine Tisekedi Chilombo des Actes Apôtres 24-3 Excellence Félix là où le peuple a trouvé gratitude à cause oui des réformes. Il est le code 243 le Jacques des Apôtres 24-3 Côte de 5A 4-3 Merci ! Ces Félix-là devaient venir dans Esaïe 5A 58 pour diriger ces pays où coulent du lait et ces pays qui doivent être le poumon économique le développement de l'Afrique de l'Afrique C'est pourquoi il est venu il a rétabli Kimbangu il a rétabli Kassavu Kassavubu dans la dignité Merci ! Le leadership synchro-messanique Merci ! Aujourd'hui je lui demande d'honorer Mwandansemi qui a reconnu le grand maître Etienne Tisekedi comme son modèle Merci ! Mwandansemi dira J'ai suivi Tisekedi J'ai vu ses actes Je l'ai copié ! Merci ! Donc nous Tisekedi ce pouvoir n'allons pas nous limiter Vraiment on est à la fin à honorer Kimbangu à honorer Kassavubu Nous devons honorer Néné Mwandansemi le roi de l'Empire de Timasi Merci ! Merci Mwandansemi vous avez compris qu'il a amené la dictature dans mon émission dans ce cas malgré le pouvoir et le commissariat qui a été C'est ce qui désire Kabyla pourquoi j'ai aimé Kabyla ? Pourquoi je désire Kabyla ? Bon il est et puis 243 143 C'en est fini C'en est fini pour aujourd'hui on a un peu que Sylvain Moutembo c'est coordonnateur RDT rassemblement des démocrates de la République. Merci à vous et restez fidèles à nos programmes. Restez fidèles à nos programmes. C'était votre émission. J'ai été accompagné par la grande équipe de la chaîne avec M. Londry, un faux colom qui peut faire tout, même s'il est seul.